Hello, human friends, bonjour, petits humains qui allons tous crever que nous sommes. Puisque je vous ai dit ça, malheureusement, c'est contre quoi, je n'ai pas dit. Ici, c'est Pharma Medical Space and Editions. Donc, j'ai un petit message pour, je veux bien le répéter encore une fois, parce que ça ne rote pas dans la tête des psychopathes. Humans, stay pacific ! Stay pacific ! Stay pacific ! It's better ! C'est mieux d'être pacifique, les gars. Vous ne voulez pas finir dans des océans de sang non plus ? Plein d'acide ? Et couler dans ce sang ? Alors, je vous conseille une chose. Soyez pacifique. Un, deux, faites la paix. Ça s'appelle un cheese of fire. Cessez le feu. M'en fout de mes dents. Il lavera après connard. Et cessez. Vous qui voulez toujours montrer l'être humain dans ses pires travers. Là, je suis fâché un peu. Mais ça va encore. J'aurais peut-être ce que je disais. Humans, beware. You should do like I think. Les guerres, c'est pas bien, les gars. Vous allez finir mal. Vraiment très, 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 très mal. Je vous le garantis. Plus vous tuez, plus vous assassinez, plus vous volez aussi. Ça commence par ça. Une fois, il y avait un président, un enculé, un SS, peu importe lequel. Il était simplement jaloux d'un pays. Et ça a donné des millions de morts. Combien sont morts, disent sapiens, d'après vous ? Des homo sapiens. Combien, d'après vous ? Je vais vous le dire. D'après le calcul actuel, c'est 120 milliards de homo sapiens. Alors, les gars, je vous dis tout de suite, vous n'y êtes pas. Moi, vous êtes tous coupables, à peu près. Même des enfants de 2 ans qui sont psychopathes dangereux. Ça existe aussi. Les bébés à naître. Ils ont donné Staline et l'extermination industrielle programmée. Et Hitler et les SS. Quel qu'ils soient, c'est clair que là, vous aurez des problèmes avec moi. Et les Asgardes, oui. Et des tas d'autres aussi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine de Thanksgiving aux Etats-Unis, maintenant. Je vous souhaite aussi, ça s'appelle Black Friday. C'est une bonne télé. Ça s'appelle des instruments de précision. Ça s'appelle des systèmes d'information. C'est super télévision que vous avez maintenant. Avant les hologrammes I6D. Ça peut bien vous faire plaisir, j'espère. Eh bien, vous vous trouvez chez Conforama. Voilà. En France ou en Suisse. Mais ici, à Bienn, ils ont des stocks pour ça. Ça s'appelle l'achat professionnel. Vous voulez savoir quoi encore ? Sinon, ça va ? Tout le monde va bien, à peu près ? Non. Il y a un mort par seconde, au minimum, sur la planète, quand tout va bien. Ouais. Naturel, on va dire. Par seconde. Donc, 3600 secondes par heure. Je perds un peu mon temps à expliquer à des singes idiotes. Parce qu'ils sont des fois plus intelligents que vous. Les hominidés inférieurs, comme vous dites. Qu'il ne faut simplement pas tuer. Mais, vous savez, il ne faut pas se leurrer. Les hominidés inférieurs aussi font des guerres. Vous avez une fois vu le film sur Arte. La guerre des chimpanzés. Étonnant, hein ? Ouais, ben, la nature, ce n'est pas joli, joli, hein ? Pas toujours. Donc, je répète. Évitons les Oceans of Blood. Compris ? Tout ce que je peux vous conseiller. Je ne sais plus quoi faire avec vous. Laissez-moi. Avec ça, j'ai mes Arrées sur le multivers. Et j'appelle tout ce qu'il faut qui peut nous aider. Sinon, on va faire l'entretuer et finir dans un océan de bombes atomiques. Une seule supercharge. Une seule. Plus de France. Et vous savez combien il y en a ? La notre bombe, milliers et milliers. Beaucoup, hein ? On n'est pas autant de fois la France à détruire sur cette planète. Pensez-y. Tout ce que je peux dire. Et d'ailleurs, si je peux vous conseiller, c'est d'essayer de faire quelque chose utile de votre vie. Des meurtres créés du sang et de la misère et de la mort et le vide. C'est pas bien. Vous mourrez sur le dos. Et moi, je suis le genre de type, parce que Dieu, je connais ça, hein ? Le grec athique, ancien, croyait qu'il permet de faire quoi ? Il crée toutes vos sciences, je crée vos sciences. C'est-à-dire par là le langage qu'elle utilise. Hein ? Donc ce que je voulais dire, pour revenir à ça, sans tout mélanger. Parce que vous m'énervez tellement, humains fous, que des fois j'ai envie de vous abandonner, me satelliser pour des années. Au moins, on sait pas s'il va partir en une seconde en fumée ici. Pour l'instant, ils ont décidé d'être en conventionnelle guerre atomique. Pour l'instant. Des petits humains, là, qui meurent par milliers, qui ont des mitrailleries terribles, d'explosons, de petits bébés. Dites-vous bien que nos bombes atomiques, pour certains, c'est des pétards chinois. Exactement. Dites-vous bien que certains êtres dans l'univers sont la taille de notre Terre. Imaginez leur planète. Oui. J'ai dû aussi agir. Le warrior, c'est moi qui l'ai créé, designé. Des Asgardes, qu'ils ont ensuite construits. Pour des gris géants de 30 à 100 mètres de haut. Ben, cette planète a capitulé sans condition. On allait la découper. Avec une arme spéciale. J'ai simplement, comme manager et organisateur, donné l'impulse. L'impulsion. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? C'est peut-être une des dernières vidéos que je fais avant énormément longtemps. Moi, j'ai d'autres choses à foutre que ça. Vous voyez ici ? Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du sérieux. Une dame, là, qui a beaucoup travaillé. Superbement belle, par ailleurs. Tu vois ici, Carl Dwell Dyson. Astronaut. Qui était les filles, les jeunes dames. Si ça peut vous être utile comme exemple. Qui était comme un commandant de l'ISS. Excusez-moi, ça tremble un peu. Mais ce téléphone, il me semble qu'il pèse des kilos. C'est dégal. Les métaux machins lourds. Dieu sait quoi. Alors, donc, ce que je voulais dire. Sans s'exciter. Je répète une chose. Restez pacifique. Restez pacifique. Restez pacifique. Stay 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 pacifique stay pacifique stay pacifique restez pacifique parce que je vous jure vous ne les verrez pas vous ne les voyez pas tout d'un coup ils vont débarquer ils seront là les Asgard d'ailleurs je souhaite, n'est-ce pas, Thor, Loki pour tout le monde passez avec les lasers et mettez-leur quelques informations scientifiques en mémoire comme vous fîtes entre 2007 et 2008 2009 ou après j'étais un peu moins con un peu plus intelligent être humain augmenté oui mais vous savez que c'est une vaste essoreuse afrique et sans commercial cette planète c'est dégueulasse donc vous pourriez finir très mal et je vous dis encore la puissance des Asgard si vous croyez que vous pouvez faire n'importe quoi sur cette planète et qu'après vous allez vous balader dans l'univers et ah non et tuer plein de monde et puis ça ah non un jour ils vous chanpent ils vous mettent dans une sorte de petite boîte ils attendent 10 milliards d'années c'est pas vous qui allez dire à ces Asgard comme étant dur le Big Bang ou l'âge de l'univers etc blablabla c'est beaucoup plus loin que vous et donc ils vous mettent dans une boîte ils attendent une très très longue période de temps et selon les cas et vous savez pas qu'est-ce qui est réel ou pas etc et puis tout ben c'est comme un univers ils vous observent donc petit boca là hein comme ça c'est télévision et toutes ces choses hein et donc alors attention parce que si vraiment juste que vous êtes récupérable vous savez ce qu'elle fait pof shut down and destroy plus de vous ni nulle part ni dans aucun multivers et la vie après la mort c'est stupide c'est la vie ici et maintenant qu'il faut vraiment choisir mais réfléchissez si c'est une histoire de cet univers une machine à laver ça fait download dans votre corps conscience de l'univers upload de nouveau dans l'univers hein mais quand c'est que ça va arrêter ce cirque on pourrait vivre beaucoup plus longtemps c'est qu'une question de choix les militaires vous croyez qu'ils aiment la guerre de la misère et le sang les vrais militaires ah non pas du tout un vrai militaire entraîné veut éviter toute guerre hein bon maintenant vous savez que je suis à la protection civile dans l'intelligence les renseignements mais croyez-moi question armes j'ai dû aussi étudier ça malgré moi et auquel cas je vous raterai pas si c'est vous ou moi vous comprenez ce que je veux dire la vie privée le privacy c'est la sécurité oui et l'alimentation qu'est-ce qui est important sur cette planète alors j'ai dit une feuille de route ça fait deux trucs à vous dire pour vous un puis après j'arrête survivre à tout prix deux putain excusez-moi je me trompe un petit peu parce que c'est un petit peu une légère émotion mais je reprends encore la feuille de route que je peux vous donner par rapport à tous les ennuis que nous avons j'ai accepté la politique je parle au niveau individuel l'individu les masques hurlantes à la mort l'affaire Vincent Lambert c'est bien une chose je voulais conseiller à sa mère juste le prendre à domicile mais moi j'ai eu affaire sur des pages à des meutes de loups qui vivraient à la mort et qu'ils meurent etc à tous mais ça va pas non alors c'est pour juste donner l'administration un exemple je veux comprendre la feuille de route c'est alors un autopréservation ça c'est vous votre corps une fois j'ai vu le gentil astronaute à la télé qui voulait me dire un message personnel monsieur Eugene Sernan le dernier Apollo 17 qui quitta le sol lunaire on va y retourner bientôt humans les black programs oubliez ça les publics vous êtes des bébés pour l'instant c'est pas pour vous ce que je voulais dire alors qu'est-ce qu'il disait il a fait oh tu m'as vu quelque chose comme ça à la télé puis il m'a dit comment conseille you have your wonderful little body tu as ton merveilleux super petit corps vous voyez ce que je dis il est décédé récemment le pauvre mais bref je vais prendre ma feuille de route 1. autopréservation ça vous devez vous dire comme individu et 2. survivre à tout prix voilà je reste là pour l'instant adieu c'était ici Marc-Erivit Manayé et je n'ai pas que ça à foutre parce que la caisse c'est gagner l'argent sauver des vies c'est bien joli mais maintenant Facebook vous n'avez pas accès à certaines interfaces vous n'avez aucune idée de public stupide et bien il sauve des millions de vies moi seul Marc-Erivit Manayé mais des gens ils se demandent même si je vais lire et je peux inventer votre science vous comprenez ça au moins la qualifier par mes termes c'est ça qui me dégoûte ce monde il faut qu'il change ou il pourrait être annihilé donc une dernière note d'espoir vous voyez quand je vois une femme comme ça voilà je lui dis directement parce que je l'ai observée pendant des mois dans ses missions astronautiques qu'elle retourne voler en 2024 je lui dis je t'aime d'autres je les aime pas comme dit l'autre si vous ne m'aimez pas est-ce que moi je dois vous aimer le fameux réalisateur le soleil de Satan ce film stupide aussi tous ces films pour finir vous voulez quoi exactement pourquoi faire tout le temps des dystopies dégueulasses qui pissent le sang montrer une fois comment pour être le paradis sur terre ça c'est important compris je l'ai dit l'autre jour to get out of the black sortir du noir qui est dans vos têtes dans votre coeur billions of photons of colors send you humans j'ai déjà vu ça au paradis avec mon grand papa mais ça vous garde pas que c'était les camps les coordonnées je les ai pas encore comme dit mon ami de Simple Minds pour me dissuader de ne pas mourir parce que c'est stupide la vie après la mort et tout ça c'est ici et maintenant que ça se passe même du jour ils n'ont pas far far away c'est encore loin quand ils se trouvent oh plus mal non ils se morfent ok vous m'avez compris donc faites tout pour la paix actuellement deux conflits majeurs risquent de nous éliminer de la planète russes ukrainiens et palestiniens machin comment israéliens hein les solutions on les connait israéliens c'est une fédération régionale pour les anciens soviétiques russes c'est un fantasme de domination c'est s'emparer d'un pays que veut faire Poutine faudra pas s'étonner qu'un jour il a un commando mais aussi ce sont des commandos super entraînés ils pourraient s'infiltrer facilement hein mais ces petits arrangements salopards des riches sont fâchés entre eux un jour un type l'enculé une femme qui devait pas bon ou l'archiduc machin s'est fait assassiné par un pauvre type de jackaloon c'est quoi je vais vous dire ce que c'était un anarchiste c'est pas ça un anarchiste un vrai anarchiste c'est quelqu'un qui lutte contre le chaos un le chaos tend à s'organiser deux c'est une loi mathématique vous le verrez un jour pardon et donc ce que je voulais dire pour pas non plus faire 10 heures de conférence parce que c'est pas tout le temps pour ça pendant ce temps je gagne rien le truc au tourtoune ma vie un jour je vais crever comme tout le monde parce que nous avons pas réussi à mettre le sens des priorités c'est ça que vous devez vous dire donc pour l'amour oui pour la vie oui la mesure et l'amour on le sent non c'est clair vous finirez en enfer sinon donc faites bien les sciences faites bien tout ce que vous pouvez et vous faites bonne chance adieu humans au revoir petits humains qui après moi un jour vivrez quand ils verront ces vidéos dans 500 ans on verra ce qui restera moi je voudrais voir je voudrais I like Arnold Schwarzenegger comme il avait dit lui avec un petit film Cameron à une conférence oui oui c'est le Terminator le Titanic puis une fois ils étaient les deux là ils ont une conférence j'ai gardé aussi il avait dit I like the sweets the sweets c'est moi le suis oh Elvetos eh bien I want to live forever voilà vous restez ciao au revoir adieu tous goodbye everybody ciao a tutti non faciare tutti l'incazzatori inculatori no della vita no no eh allora fate bene donc bonne chance à bientôt